Musique Je m'appelle Hugues Chauveau, je suis ingénieur fourrage sur la station de l'Ajaillère d'Arvalis Institut Végétal et je travaille particulièrement sur la qualité des fourrages et leur valorisation par les bovins. Il existe une grande diversité de sorgots, on distingue tout d'abord les sorgots monocoupes récoltés une seule fois, bien que les repousses puissent parfois être pâturés, des sorgots multicoupes qui sont récoltés plusieurs fois. Au sein des sorgots monocoupes, nous retrouvons des sorgots pour la production de grains et d'autres sorgots destinés à la production de fourrages pour l'alimentation animale, voire pour la méthanisation. Il existe différents types génétiques de sorgots sucriers monocoupes, on retrouve notamment des caractères spécifiques comme le gène BMR qui confère une meilleure digestibilité des fibres au sorgot, des caractères concernant les sorgots mal stériles, qui ne produisent pas de grains quand ils sont cultivés seuls, et puis des sorgots photopériodiques sensibles qui n'épuisent pas ou rarement sous nos latitudes. Choisir son sorgot, afin de ne pas se tromper sur le choix variétal parmi la diversité existante, nous conseillons d'utiliser la classification CTPS qui classe les sorgots suivant leur niveau de valeur énergétique. On retrouve donc les sorgots dits ensilages, qui sont de valeur énergétique la plus élevée, des sorgots double usage, de valeur énergétique intermédiaire, et puis les sorgots biomasse, qui ont une valeur énergétique très faible. Ces derniers ne sont pas utilisés pour l'alimentation animale, mais uniquement en méthanisation. Il conviendra de choisir des sorgots dits ensilages, de très bonne valeur nutritionnelle, pour les animaux à haut niveau de production, comme les vaches laitières ou les jeunes bovins à l'engraissement. Pour les animaux à besoin plus modérés, les sorgots double usage pourront être utilisés à la place dans la ration. La précocité du sorgot monocoupe doit être adaptée à l'offre climatique, afin d'atteindre une teneur en matière sèche suffisante à la récolte, de l'ordre de 28 à 30% de matière sèche. Si ce n'est pas le cas, il est possible de limiter les pertes de jus, en superposant ce fourrage sur un fourrage plus sec, comme le maïs fourrage par exemple. Afin de valoriser pleinement le potentiel énergétique et l'ingestibilité du sorgot, l'idéal est d'atteindre 30 à 35% de matière sèche plantes entières. Le jour de la récolte, la longueur de coupe se pilote comme celle du maïs fourrage, sauf si le sorgot est trop humide, auquel cas on augmentera la longueur de coupe. Attention pour les sorgots contenant du grain, le parc matériel existant n'est pas adapté pour avoir un bon éclatement, ce qui limitera forcément la digestibilité des grains de ces sorgots.